Générique Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement aujourd'hui avec cette formulation très philosophique pliée pour mieux recruter et on en parle avec Clémence Meyer. Bonjour Clémence, vous nous parlez cette fois-ci de vos bureaux qui se trouvent à Annecy, là où vous avez installé Solinsky, votre entreprise, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un phénomène assez intéressant que vous constatez, qui est l'idée à travers un baromètre d'ailleurs, il y a quand même, les offres d'emploi évoluent à l'avantage des candidats, c'est-à-dire en un mot, les candidats, pour le dire simplement, je ne sais pas si ça va durer, mais ils ont pris la main en tout cas. Et oui, exactement, tout à fait, on a vu ça, on a en effet analysé plus de 4000 offres entre 2022 et 2023 et de façon à pouvoir vraiment évaluer de manière très concrète ces évolutions contractuelles aujourd'hui et on s'est rendu compte que, alors attention sur les fonctions pénuriques, mais de façon à attirer les candidats, les entreprises aujourd'hui sont prêtes à vraiment faire évoluer leurs contrats sur la suppression de certaines clauses, notamment pour donner plus de flexibilité et se rendre plus attractifs auprès de leurs talents. – Clémence, un des éléments qui est très intéressant, c'est la suppression de la période d'essai, parce que souvent le salarié se dit, bon en général j'ai une période d'essai, souvent doublée, prolongée, qui fait que six mois, pendant six mois l'entreprise vous teste. C'est quoi l'intérêt de supprimer la période d'essai ? On la voit pour le candidat, mais c'est quoi pour l'entreprise l'intérêt ? – C'est justement de pouvoir, alors nous en effet on nous le demande souvent en tant cabinet de recrutement, d'attirer des talents pénuriques et du coup de faire ce qu'on appelle de la chasse, et pour ça quand on va aller chercher quelqu'un qui est en poste, le fait de ne pas avoir de période d'essai va à la fois montrer de la confiance déjà, en premier lieu, et ensuite rassurer le candidat, alors on recrute aussi des candidats qui peuvent être par exemple sur Paris pour les amener en province ou vice-versa, et quand on supprime une période d'essai on a tout de suite accès au logement, accès à des crédits, etc. Donc aussi être rassuré de ce point de vue-là. – Donc ce qui veut bien dire effectivement que le candidat a pris la main, l'entreprise effectivement est un peu piégée, elle a besoin de ce collaborateur et elle doit lui donner quelques éléments pour le rassurer. Le télétravail là aussi dans votre étude c'est assez intéressant parce que là aussi on voit qu'il y a une sorte de deal, c'est-à-dire que les entreprises qui ne peuvent pas offrir télétravail, elles sont obligées de compenser, ce serait bien ça l'idée ? – Exactement, en effet, alors le télétravail clairement, et vous le savez, et ça on l'a vu aussi au travers de notre étude, de plus en plus proposé par les employeurs, cependant pas sur tous les postes, il faut savoir que sur des postes par exemple de techniciens de maintenance, sur des lignes de production, le télétravail est un petit peu compliqué dans ces conditions-là, mais en contrepartie du coup ce qu'on va retrouver justement c'est d'autres propositions par exemple de mettre en place plus de souplesse, l'aménagement du temps de travail, par exemple sur une semaine de 4 jours, ou encore par exemple sur tout ce qui va être levé, les clauses d'exclusivité par exemple. – Une dernière question avant de nous quitter, en un mot parce que ça aussi c'est l'évolution du futur of work comme on le dit comme ça pompeusement, vous y voyez aussi quand même la volonté de faire évoluer la flexibilité des salariés à travers cette tension entre candidats et entreprises. – Oui exactement, complètement, nous on le perçoit tous les jours sur les offres sur lesquelles on travaille, clairement aujourd'hui si on ne fait pas évoluer les contrats, alors encore une fois sur les fonctions pénuriques, mais aujourd'hui qu'est-ce qui n'est pas une fonction pénurique, si on ne fait pas évoluer la typologie du contrat à proprement parler, le CDI tel qu'on l'entend, vers plus de flexibilité, il va être de plus en plus difficile de recruter sur ces postes-là. – Merci Clémence Meyer de nous avoir rendu visite ce baromètre Solinsky à travers ce panel de 4000 entreprises qui est une… j'ai dit une bêtise hein ? – Solinky ! – Solinky, mais voilà je voyais réagir évidemment Solinky avec le baromètre Solinky, 4000 entreprises qui permet d'avoir une photographie aussi de l'évolution du monde du travail. Merci de nous avoir rendu visite Clémence de cette belle ville d'Annecy, je vous dis à très très bientôt. – Merci Arnaud, bonne journée, au revoir. – Merci, c'est la fin de notre émission, merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci à vous tous, merci à l'équipe qui m'a accompagné pour la préparer, merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à Nicolas Juchat évidemment et à Marie pour l'équipe de programmation, merci à vous et je vous dis à très très bientôt et à demain, bye bye. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501